Salut à tous c'est Arkane, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la revanche d'Hammerman. Alors on va essayer de faire un petit peu mieux que la semaine dernière, mais très honnêtement ce sera pas possible. Pas possible pourquoi ? Parce qu'à part mon labo d'armes qui vient de passer niveau 5 et ce petit générateur de bouclier niveau 3 qui vient d'apparaître, donc que j'ai placé sur ma base, et bien c'est relativement pareil. L'électrocanon est passé niveau 3 grâce au labo niveau 5, mais dans l'absolu rien n'a trop bougé sur ma base. Pourquoi ? Je vous l'avais déjà expliqué, c'est parce que je suis en train de maxer mes barges de débarquement, elles sont toutes niveau 20 sauf ces deux petites ici. Je suis en train de m'en occuper, je vous promets que la semaine prochaine elles seront terminées, et que je vais donc pouvoir faire du vrai combat avec Hammerman, parce que là pour l'instant c'est plutôt un rouleau compresseur. Voilà, il me dit salut, ça va, au revoir. Donc, j'ai préenregistré les attaques, parce que je savais pas forcément si j'allais partir ou si je pouvais enregistrer maintenant. Donc je vous les présente en replay, mais bon c'est à peu près pareil, parce que dans tous les cas on n'a pas d'action à faire. Donc c'est uniquement du commentaire ici. Alors le placement de ma base, vous l'avez bien vu, paquer toutes mes mines devant, parce que Hammerman balance toutes ses troupes les plus fragiles, elles passent devant, elles ne s'arrêtent pas. Donc elles prennent toutes les mines, elles ramassent des dégâts, et c'est bon pour nous ça. Donc après derrière j'ai une ligne de bâtiment non défensif qui est en train de se faire laminer ici, donc vous voyez que les trois premiers bâtiments non défensifs ont été détruits. Mais voilà, pour l'instant ça tient, le niveau 1 on n'a pas de problème dessus, on passe au niveau 2. Donc vous voyez bien ici la ligne non défensive, voilà, juste devant les canons et les super canons. Alors derrière j'ai paqué tous mes bâtiments défensifs, que ce soit les lance-roquettes qui se retrouvent derrière, avec les deux électro-bombes juste sur le côté devant, et l'électro-canon en plein milieu. Après on a une grande ligne de canons, j'ai mélangé un petit peu de mortier et des mitrailleuses avec les tours de sniper, qui peuvent bien entendu shooter d'un peu plus loin. En ce qui concerne les autres bâtiments non défensifs, et bien je m'en suis occupé de faire une petite ligne pour monter et faire le tour avec mon QG. Voilà, donc grosso modo, sur le niveau 2, il n'y a pas énormément grand chose à dire, il attaque à peu près pareil qu'avec le niveau 1, avec des troupes un petit peu plus élevées, et un nombre un peu plus élevé aussi. Mais voilà, les tanks ne tiennent pas non plus, ne font pas long feu, parce qu'ils ne sont pas maxés bien entendu, et ils ne sont pas assez haut level pour me faire peur. Sur le niveau 2, vous allez voir que le niveau 3, ça va être déjà un petit peu plus compliqué, et le niveau 3, il me fera peur sans forcément me déblayer des tanks. Donc on a déjà pas mal de zookas, on a aussi des médecins qui vont venir aider nos fameux, je ne sais plus ce qu'ils vont venir aider, mais ils vont débarquer au deuxième débarquement, ils vont arriver. Alors en attendant, toujours pareil, ils vont venir aider nos petits guerriers et fusillés. Alors, mes deux électro-bombes sont rapprochées, pourquoi ? Pour essayer de friser en même temps, à chaque fois, dans des zones un peu plus grandes, plutôt que dispatier comme ça, j'aime pas trop. Je préfère que tout frise d'un coup et que tout frappe d'un coup. Après, certains utilisent d'autres techniques, peut-être plus efficaces que la mienne, mais voilà, c'est pour l'instant ma technique actuelle. Elle changera certainement au fil du temps, pour l'instant, je reste comme ça. Alors, vous voyez que les deux électro-bombes font leur travail, il reste pas mal de médecins qui sont pénibles, mais par chance, mon électro-canon meurt à l'instant, voilà, et il a fait pas mal de dégâts. Il faut avouer qu'il a fait quand même pas mal de dégâts, ça c'est super cool. Derrière, il me reste encore un super canon, j'en ai plus, réveille toi. Par contre, il me reste un lance-roquette. En fait, regardez tous ces Zookas qui viennent me fracasser, ce lance-roquette, c'est abusé. Derrière, les tours de sniper m'ont permis d'éliminer les quelques Zookas qui restent, et là, on va rigoler, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Vous connaissez les frères Bogdanoff ? Vous les connaissez ? Ben regardez, ils sont là, les deux. Alors, ce qui va se passer, sur ce replay, je vais pas arriver à les tuer. Je vais pas arriver à les tuer, juste parce que, en fait, mon lance-roquette n'est pas assez fort pour arriver à bout des frères Bogdanoff. Regardez-les, les deux, là, ils sont en train de s'auto-medikit, ils font que ça, les mecs. Ils font que ça, allez, à toi, à moi, à toi, à moi. Donc, voilà, je vais réussir à passer ce niveau 3 de Hammerman. Mais, voilà, c'est pas parce que j'aurai éliminé les troupes, c'est juste parce que le temps aura... Enfin, ce sera écoulé, pardon, et ils auront pas détruit mon QG. Mais, voilà, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, il faut que ça arrive à moi, quoi, voilà. C'était obligé. Et, donc, derrière, j'ai fait une première attaque sur un... Donc, voilà, vous allez voir que, là, les barrages font déjà beaucoup, beaucoup plus mal. Donc, là, j'ai vraiment senti la différence au niveau de... Bien au niveau du... Mince, du manque de statuts bleus. Parce que là, vous avez vu qu'en un barrage, il m'a déjà détruit deux bâtiments défensifs. Enfin, en deux barrages, il a envoyé les deux coups sur coups. Il m'a fracassé le canon, il m'a fracassé le super canon sur le côté. Là, les tanks arrivent, ils sont beaucoup plus haut level. En nombre beaucoup plus important. Regardez tous les grenadiers qui arrivent. Ils m'ont tout déchiré, les mecs. Ils m'ont défracté ma base. C'est juste ahurissant. Et derrière, troisième vague. Quand on arrive au stage 4, c'est troisième vague. C'est juste fou. C'est fou. Je ne sais pas comment ils font, les mecs. J'en vois sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui arrivent au niveau 6, au niveau 7. Mais comment ils font ? Enfin, comment ils font, c'est tout simple. Ils ont augmenté leur bâtiment défensif. Et ils ont des statuts défensifs qui leur permettent aussi de tenir un petit peu plus longtemps. Mais moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Par contre, la semaine prochaine, je vous promets... Je vous promets qu'on essaie de passer ensemble ce niveau 4. Parce que celui-ci m'embête fortement. La semaine dernière, je ne suis pas arrivé à bout du 4. Cette semaine, pareil. Vous verrez que j'ai fait deux essais. Je n'y suis pas arrivé. C'est juste affreux. Mais ce n'est pas grave. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire la semaine prochaine. Donc là, pareil. Je me suis dit, peut-être que le générateur bouclier va résister. Mais impossible. Il reste un tank. On a une cinquantaine de mollusques là-bas. Les grenadiers qui m'ont tout fracassé. Mais c'est juste affreux. Quand il se retrouve à 2, je me fous de leur gueule. Mais quand il se retrouve à... Par exemple, là, il se retrouve à 37. Enfin, à 32, par exemple. Je n'en ai même plus à lire. Quand il se retrouve à 32, c'est juste l'horreur. Alors, j'ai réessayé. Donc ici, j'ai déplacé un super canon. En fait, j'ai juste interverti un super canon et un canon et un autre super canon. Parce que je me suis dit qu'il a utilisé deux barrages tout à l'heure pour détruire ce super canon. Alors, je vais le déplacer. Ça n'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé grand-chose. Il a balancé les barrages. Je pense qu'il est quand même assez intelligent. Je me foutais de sa gueule la semaine dernière. Mais là, il a utilisé le barrage. J'ai déplacé le super canon. Il a utilisé quand même le barrage dessus. Donc, je pense qu'il doit calculer nos défenses qui sont un peu plus hautes que les autres. Et il doit prendre ça en priorité. Parce que j'ai fait deux essais. Et deux essais, à chaque fois, il a tapé le super canon. Voilà, c'est juste... Enfin, c'est juste ahurissant. Regardez la façon dont il vient de passer dessus. Mais de toute façon, tous ces gros bras, c'est impossible de les tuer comme ça. C'est impossible. Ou alors, il vous faut deux électro-canons niveau 3. Avec peut-être des rangées de bâtiments non défensifs plus conséquents. Pour laisser le temps encore aux lance-roquettes. Et aux électro-canons de faire le travail. Mais là, honnêtement. Pour moi, c'est pas possible. À ce stade-là, c'est pas possible. Voilà. À 80 000 d'attaque en plus. Faut avouer qu'il se fait pas chier, ce petit Hammerman. Mais voilà. Ça reste très compliqué. Pour moi, à ce stade-là. On va accélérer. Histoire de vous montrer que, bien entendu, j'ai pas réussi. J'espère que l'ami Paulin et Bosquetal, à mon avis, sont certainement allés beaucoup plus loin que moi. Sachant qu'ils sont déjà plus haut level que moi. Et qu'ils ont eu le temps déjà d'augmenter leur bâtiment défensif. Donc, ça aide aussi pas mal. Mais voilà. Là, pour le coup, j'y suis pas arrivé au même stade que la semaine dernière. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu forcément de grande différence sur ma base. Par rapport à la semaine dernière. Enfin, voilà. À part le Labo 5 qui m'a donné un prototype de défense en plus. C'est vrai qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Oh, des petites nettoiles. Mais voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour lui mettre la fessée. On va lui mettre la rooste ensemble. Parce que d'ici là, j'aurai fini mes barges. Et j'aurai donc commencé à augmenter mes bâtiments défensifs. Et on va pouvoir tenir un petit peu plus longtemps. Et j'espère passer des stages en plus. C'était Arkane. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo. Salut.